Radio 4, ARD et Espoir FM, grand direct jusqu'à midi depuis le Festival international du journalisme à Couture-sur-Garonne. Sur ma route, toutes les routes mènent à Couture. Aujourd'hui à mon auditrice et à moniteur, on a le très grand plaisir d'accueillir Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour. Alors ce qu'on a décidé c'est de faire un petit peu le tour de votre biographie, parce que je crois qu'elle est très 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 intéressante. On va passer très vite sur votre naissance. Ce que l'on sait c'est que vous avez fait une scolarité un petit peu en dents de scie. Elle est un petit peu chaotique puisque vous obtenez votre BEPC, on dirait aujourd'hui le brevet des collèges, au repêchage. Oui, ils ne me l'ont pas donné au premier coup les coquins. Il a fallu que, non, il faut dire qu'à partir de la 6ème en fait, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'un psychanalyste m'aurait aidé mais je n'en ai jamais sollicité. À partir de la 6ème j'ai un peu arrêté de travailler, j'ai des résultats très médiocres et le professeur principal de 3ème me disait « Toi, ce n'est pas la peine que tu ailles au brevet, de toute façon tu ne l'auras pas. » C'était presque prémonitoire. Oui, il ne faut jamais renoncer. Les épreuves écrites se sont assez mal déroulées, je ne sais plus pourquoi, j'ai oublié, donc j'ai dû aller au repêchage, mais au repêchage, je l'ai. Qu'est-ce qui vous intéressait à l'époque ? Non, oui, c'est ce que, si, non, je pense que c'était, non, c'est compliqué, non, il faudrait, non, je ne sais pas. Non, ce n'est pas que j'avais un intérêt, j'avais l'intérêt pour rien en fait. Oui, mais alors, comme beaucoup de jeunes, vous retrouvez la passion des études beaucoup plus tard, comme quoi rien n'est jamais perdu. Oui, j'ai mis 10 ans, en fait j'ai quitté l'école un peu avant 15 ans, j'ai travaillé, mes parents avaient un petit commerce, et donc j'ai travaillé à Viodos, au Pays Basque, j'ai travaillé avec eux, c'était une épicerie, pour l'essentiel, et puis après j'ai été garçon de café et marchand de voiture, j'ai vendu des Fiat au Pays Basque, et puis un jour je me suis dit, bon, peut-être que, si je continue comme ça, je vais finir un peu alcoolique au Pays Basque, un peu déprimé. Pourquoi ? Parce qu'on boit beaucoup au Pays Basque ? À l'époque je buvais pas mal, oui. Il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et donc du coup j'ai repris un peu ma vie en main, et j'ai mis fin au désordre, j'ai passé l'équivalent du baccalauréat. En février 1982, vos radios sont mises en 1982, je vois, donc voilà. En février 1982 j'ai fait trois choses. Je me suis inscrit à l'université de Pau pour passer l'équivalent du baccalauréat. Je me suis inscrit à la piscine municipale de Pau pour apprendre à nager, et je me suis inscrit au parti socialiste de Pau pour apprendre à vivre. Voilà. C'est un grand emboulement. C'est un beau résumé. Oui, c'est une synthèse. Et alors ensuite, votre bac en poche, l'équivalent du bac, le diplôme d'accès à l'université ? L'équivalent du bac en poche, je me suis dirigé un peu par hasard, quelquefois les pieds sont guidés par des émotions qu'on ne contrôle pas, vers la faculté de droit. Alors que les gens avec qui j'avais préparé l'équivalent du baccalauréat me disaient « Ah, si tu faisais des lettres, ce serait pas mal. » Je me suis dirigé vers la fac de droit et j'ai découvert le droit constitutionnel. C'est comme si je m'étais acheté des étagères, parce que j'avais beaucoup lu avant, mais dans le désordre le plus absolu. J'ai acheté des étagères et ça m'a bien aidé. Je me suis construit un petit univers. Vous l'avez structuré un petit peu. Un petit peu, ça m'a beaucoup aidé. Et je suis tombé amoureux du droit constitutionnel, je trouvais ça formidable. La Ve République, la Quatrième, la Troisième, c'est quoi les règles du jeu ? Je trouvais que c'était une réflexion sur l'organisation de la société extrêmement intéressante. Ça m'a vraiment passionné. Et du coup, j'ai compris là, grâce à ça, que ce que je voulais faire, ça n'était pas de la politique, mais de l'observation de la politique. Et donc l'observation de la politique, c'est un mot savant pour dire que j'avais envie de faire du journalisme politique. Et alors j'ai mis du temps à faire tout ça. Je suis arrivé à Paris en octobre 87. Je ne connaissais personne. Je voulais faire du journalisme politique. Mais comme ma bourse était vide, j'ai commencé à travailler à 30 millions d'amis où je suis devenu le spécialiste du cocaire. Le cocaire, pourquoi ? Parce qu'il y avait un reportage à faire sur le cocaire. Et j'y étais. Et du coup, le reportage était pas mal. Et du coup, après, ils m'ont renvoyé sur des reportages sur d'autres cocaires. Oui, mais dites... Donc je suis devenu spécialiste du cocaire à 30 millions d'amis. Il faut avoir écrit, il faut avoir écrit, il faut avoir écrit, quand même. Oui, mais en fait, on peut écrire sur tout. Un journaliste doit être capable de s'approprier assez rapidement une culture et d'écrire sur quelque chose. Vous étiez pas quand même journaliste à l'époque ? Vous le faites, c'est un bien, on gagne pas. Non, non, à Paris, j'étais journaliste. J'avais déjà fait une école de journalisme. Je commençais, non, non, je commençais. Dans ma tête, j'étais journaliste, oui. 30 millions d'amis, c'était une presse écrite ? Oui, presse écrite, oui. À l'époque, oui. Oui, oui, c'était la presse écrite. Le magazine doit exister toujours, non ? Oui, 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 je crois qu'il existe encore, oui. C'est l'émission de télé qui a disparu ? Oui, l'émission de télé. Qui est sur le web, maintenant ? Le magazine papier était la déclinaison de l'émission qui était très populaire à l'époque. C'était Jean-Pierre Hutin qui dirigeait tout ça. C'était très populaire. À Mabrouk. Exact, exact. Et donc, voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai fait une piche politique, deux piches politiques, trois piches politiques, et puis petit à petit... Oui, puis alors, on vous retrouve partout. Vous êtes dans la presse écrite, dans l'audio, et puis même dans la télé. Je suis passé dans beaucoup d'endroits, oui. Les journalistes sont en général fidèles à une rédaction. Et moi, j'ai travaillé à Politis, au journal du dimanche, à Libération, au Parisien, à L'Express, au Monde. Et c'est Edoui Plenel qui m'a embauché. Parce que j'ai eu des petits différends après avec Edoui Plenel. Alors, il a oublié qu'il m'a embauché, mais il m'a embauché un jour à Edoui Plenel. Et on a travaillé... C'était très, très bien avec lui. Et puis, j'ai travaillé à France Inter, à RTL... Oui, Europe 1. À Europe 1, à France Info, et en septembre, je repars à Europe 1. Et Canal Plus. Et Canal Plus, bien sûr, monsieur. Je fais neuf ans de grand journal, formidable. Moi, je suis content d'avoir fait du journalisme politique. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui, aujourd'hui, comme au premier jour, me motive, c'est que la politique explique la société. La politique explique les passions, la culture, les envies, les goûts, les refus, les choix, les dangers de la société. Voilà, il y a plein de choses devant nous qui sont comme ça importantes et qui nous racontent. Et être journaliste, c'est au quotidien raconter ce qui, peut-être, un jour, deviendra l'histoire. Et en tout cas, ce qui, au quotidien, tisse notre culture et notre sentiment d'appartenance commun. Parce qu'au-delà de nos différences, de nos vies, nous sommes tous Français. Nous partageons tous quelque chose. Et ça, c'est la politique qui permet d'en rendre compte. Alors, vous dites observer, raconter. Mais vous ne faites pas que ça. Jean-Michel Abadie, vous essayez. Vous êtes aussi un contradicteur redoutable. Écoutez, alors, pour le coup, vous exagérez un petit peu. Parce que pendant 15 ans, j'ai posé des questions. Et à partir de septembre prochain, je vais faire ce qu'on appelle, mais qui ne me paraît pas correspondre au travail que j'ai envie de faire, un éditorial quotidien sur Europe 1. Alors, là, je vais plus rentrer dans le chou. C'est difficile, oui, un éditorial. Je ne sais pas, mais j'ai envie de donner des baffes. Oui. Il y en a qui en méritent. Ah oui. Mais comment travaille Jean-Michel Abadie ? Vous êtes obligé de lire, de vous informer sur la presse en général, de beaucoup lire. Oui, il faut... La difficulté, c'est ça. Il faut lire. Il y a une maxime des chercheurs qui résume bien le travail qui est à faire. La maxime des chercheurs, c'est regarder ce que tout le monde regarde et voir ce que personne ne voit. Ça, c'est fort. Ça, c'est oui. Ça, c'est bien. Parce que l'information, en fait, elle est partout. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. L'Aquarius dérive en Méditerranée, donc il y a quelques semaines de ça, à partir d'un samedi. Et le gouvernement français ne prendra la parole sur le problème que pose l'Aquarius, problème humanitaire, le mardi. L'intelligence du journalisme, c'est dès le lundi matin de dire « Mais qu'est-ce qu'il fout Macron ? » Voilà, c'est ça. C'est ça. Regarder ce que tout le monde regarde et voir ce que personne ne voit. Ça, c'est fort. Oui, alors, il faut l'œil aviser, quand même, de Jean-Michel Apathy, parce que tout le monde n'a pas ce regard. Non, peut-être que je ne l'avais pas non plus. Moi aussi, je me suis réveillé à la traîne. Donc, vous voyez, il faut l'œil aviser de je ne sais pas qui. Est-ce que c'est ça, le problème ? Est-ce que ce n'est pas précisément le fait d'aujourd'hui, de la politique d'aujourd'hui, des événements qui se passent aujourd'hui, du rythme des informations qui arrivent ? Non, je pense que tout ça, c'est... Enfin, je pense que tout ça, c'est des faux débats. C'est pas très... Les réseaux sociaux, Internet, la prolifération de l'information, le rythme, tout ça, c'est... La société est immuable. Louis XVI met... Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Tiens, son premier ministre dehors, Necker dehors. Necker, oui. C'est le 12 juillet à 14h, Paris est en ébullition à 16h. C'est pas Twitter qui les a enseignés. C'est vrai que ça allait trop vite. Ça change pas grand-chose. L'information, c'est toujours l'information. Il faut juste savoir comment la regarder et des faits qui même peuvent nous paraître anodins. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui fait que moi, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Mais on a toujours 20 ans quand on fait du journalisme. Autre chose, quand on le fait avec passion. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Alors, une journée type de Jean-Michel Apathy, il se lève tôt, il travaille comment ? Oui, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, mais il se lève à 5h du matin. Oui, 5h du matin. Oui, moi je me lève tôt, j'aime bien. J'aime bien lire les journaux. Internet, aujourd'hui, c'est formidable. Vous lisez toute la presse ? J'essaye. Oui, oui. Enfin, tous les grands journaux. Mais même quelques fois, quand on a... Parce que ça, moi, je ne l'ai pas tous les jours, mais un journal de presse quotidienne, régional, on attrape des trucs... On a la débarque, vous savez, ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais parce que chaque journal, c'est une vision du monde. Donc, c'est intéressant de voir une vision du monde, quelle qu'elle soit. Et Internet, pour ça, c'est formidable. À 5h du matin, vous avez tout sur une tablette. Avant, il fallait aller au kiosque. Donc, le kiosque, il ne va pas 5h du matin. Donc, voilà, moi, je commence à lire. Et puis après, voilà. L'œil se met en mouvement, petit à petit. L'œil, je ne sais pas. C'est là-dedans, plutôt. Oui, bien sûr. C'est à l'intérieur de la tête. C'est à la boîte noire. Il y a un mot de neurone qui se réveille de temps en temps. Et alors, vous prenez des notes ? Oui, je prends des notes. Pas beaucoup, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est parler. D'où votre intervention sur Europe 1 prochainement. Et j'aime bien parler comme ça, quoi. Alors, il faut que je trouve la forme sur Europe 1. Parce qu'il faut quand même raconter trop de bêtises. Par contre, si vous faites des billets d'humeur, il va falloir quand même étudier plus particulièrement des aspects politiques. Pas politiques, mais le fond de certains dossiers, oui. La question des migrants, par exemple, suppose une documentation et une connaissance du problème important. Parce que les migrants, c'est ceux qui se trouvent au milieu de la Méditerranée. Mais il y a la Libye, il y a les pays sources, il y a la politique européenne. Il y a beaucoup de données qu'il faut essayer d'intégrer. Et puis, il y a d'autres sujets. Moi, je suis assez passionné par le nucléaire, par exemple. Et l'immense mensonge que représente le nucléaire depuis 40 ans pour la société française. Donc, ça suppose de se documenter aussi. J'aimerais avoir beaucoup d'amis. Et c'est un billet que... Ce genre de démission, vous ne pouvez la réaliser que parce que vous avez une certaine stature aujourd'hui. Il y a 20 ans, vous n'auriez pas pu le faire. Non, on n'aurait pas confiance à ça. Oui, c'est vrai. Ils ont le projet à Europe, parce que je peux vous le dire, je ne sais pas trop... Je ne sais pas s'ils vont aller au bout, mais ils ont le projet à Europe d'appeler la chronique Apathie en liberté. Bon. C'est un joli d'ordre. Ça vous convient bien. Il y a deux choses. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que... Pour répondre à ce que vous dites, ça, il y a 20 ans, on n'aurait jamais autorisé ça. Et d'autre part, il faut être à la hauteur de la promesse. Oui, c'est un challenge. Et donc, il faut se fâcher avec tout le monde. Oui. Il n'y a pas un mec avec qui vous pouvez rester copain, sinon c'est suspect. Alors, justement, Gérard Dupont, qui coadimait avec nous cette matinale, vous pose une question. Vos meilleurs rencontres. Ah, mes meilleurs rencontres, c'est compliqué. On m'interroge souvent les interviews qui étaient les plus faciles. J'oublie un peu. Parce que le journalisme, c'est quand même un travail du quotidien. C'est pas... Quelquefois, je me dis, mais qui était l'invité d'hier ? Je m'en fous un peu, je crois. Oui, mais vous devez bien avoir quand même quelques souvenirs. Ce que j'ai gardé en mémoire, oui, mais alors après, c'est de la mémoire... J'ai gardé en mémoire, par exemple, j'animais le grand jury à RTL, une émission d'une heure le dimanche, une émission un peu statutaire, qui il y avait toujours, qui à l'époque était le dimanche soir à 18h. Et j'ai en souvenir d'un grand jury, 1er avril 2007, Nicolas Sarkozy. C'est un type qui... Le premier tour, il doit avoir lieu le 23 avril. Il est au bout de la campagne électorale. C'est un athlète de la parole. Il n'accepte aucune contradiction. Il sait tout sur tout. Il connaît tout. Il est super fort. Il sent qu'il va gagner. C'est un monstre. Et on a fait un grand jury. J'étais avec Nicolas Béthou et un journaliste de LCI, donc j'oublie le nom maintenant, qui est mort. C'est dommage. Ah, bon. Et on a fait un grand jury tendu, où tout le monde était très concentré. C'était un peu France-Belgique de l'autre jour. Putain, c'était... Il lâchait rien et nous non plus. Et j'ai gardé un souvenir de cette émission. Wow ! Vous êtes sorti épuisé. Non, pas épuisé. Non, plutôt content. Non, non, plutôt content. Non, non, plutôt parce que... Putain, il en voyait. Et j'ai un autre souvenir, mais alors là, qui est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Yasser Arafat est venu, il était opéré en France. Il est venu mourir en France. Le monde entier attendait de ces nouvelles. Et par des canaux comme ça, un peu... Il est arrivé un mercredi et le vendredi de la semaine suivante, la représentante de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine en France, qui s'appelait Leïla Shahid, est venue au micro d'RTL pour donner des nouvelles de Yasser Arafat que le monde entier attendait. Et dans les rumeurs qui existaient à partir de l'hospitalisation d'Yasser Arafat, évidemment, il y avait un enjeu, parce que quand Yasser Arafat meurt, que devient l'OLP ? Oui, il y a l'OLP qui t'enjouait. Israël, bien sûr. C'est colossal. Le monde entier était à l'écoute de Leïla Shahid. C'est très fort, ça. Et elle est venue... Tout le monde disait, la rumeur disait, il est mort, en fait, Yasser Arafat. Et on nous le cache. Et elle, elle vient... Je savais qu'elle mentait. Tout le monde savait qu'elle mentait. Le monde entier savait qu'elle mentait. Elle vient nous dire, mais Yasser Arafat, mais... Mais il est en pleine forme. Pleine forme. Là, il va sortir de la chambre et il va faire une partie de foot avec ses copains. N'importe quoi. Elle avait un talent fou, cette femme. Et on savait tous qu'elle mentait. Et ça a été le scoop de ma vie, en fait. Parce que là, vous avez, après, des dépêches dans le monde entier à partir des propos mensongers de Leïla Shahid. C'est ça, la politique. C'est ça, j'allais vous dire. C'est le talent du politique, c'est de savoir mentir en ayant l'air de dire la vérité. C'est pas le talent. Elle préservait des intérêts qui lui paraissaient supérieurs à la vérité. Oui, mais d'autres hommes et femmes politiques, c'est cela. Je me reviens en mémoire, ce face-à-face, vous aussi. François Mitterrand, face à Valéry Giscard d'Estaing en 1974, quand finalement, je crois que c'est Mitterrand qui assène un certain nombre de vérités d'ordre économique et on voit Valéry Giscard d'Estaing qui, de sa superbe, les approuve. Et en fait, tout le monde va voir ensuite et on se rend compte que la feuille est vide. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit finalement... C'est du talent, oui. C'est le talent. On voit simplement la caméra qui se braque sur Valéry Giscard d'Estaing qui fait nom de la tête et ça peut faire basculer une élection. Oui, c'est du talent. C'est une gestion de la parole publique et des situations publiques qui est assez fine, oui, bien sûr. Jean-Michel Apathy, quel serait votre père spirituel au niveau journalistique ? Il y a quelqu'un qui serait un petit peu non pas votre modèle, mais quelqu'un que vous admirez beaucoup ? Bon, des modèles, non. Après, des gens qu'on admire, oui. Moi, j'ai beaucoup admiré, par exemple, Jean Lacouture, qui a été un très, très grand journaliste écrivain. Il disait ces trucs assez mal. Lacouture, il a fait beaucoup de choses, y compris il a couvert des conflits. Il a regretté après en étant un peu trop favorable à des révolutionnaires ici et là qui n'amenaient que de la détresse et du malheur. Mais, par exemple, il racontait qu'il couvrait les matchs du tournoi des cinq nations de rugby en veillant à ne jamais dialoguer avec un joueur de rugby et à ne jamais aller dans les vestiaires pour être libre de son jugement et de son regard. Et il faisait des papiers extraordinaires dans le monde sur le rugby. Puis il a écrit une biographie somptueuse de De Gaulle. Et de Montaigne. En trois volumes. Après, il en a fait beaucoup, oui, de biographies. Mais De Gaulle, c'était... Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens... Mais après, des modèles, c'est compliqué à dire, des modèles. Non, il y a des gens pour qui j'ai de l'admiration, peut-être, mais des modèles, non. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes venu ici, à Couture. Alors, je vais vous faire une réponse que les hommes politiques font et qui est bête. C'est parce qu'on m'a invité, mais ça, c'est bête. En fait, j'ai été content qu'on m'invite parce que moi, j'aime bien parler du journalisme. Et j'aime bien l'idée de rencontrer des gens qui aiment le journalisme. Alors, pour le critiquer éventuellement, pour le contester, mais qui font une démarche. Il y a des gens qui viennent, je ne sais pas où, mais ils viennent pour réfléchir à ce qu'est le journalisme et participer à cette réflexion. Et donc, je trouve que... Moi, j'aime le journalisme. Et donc, j'étais content qu'on m'invite. Vous aimez le journalisme et ça se sent, Jean-Michel Appetit. Merci. Oui, c'est toute votre vie. Voilà, c'est toute ma vie et ça va continuer longtemps encore. Ceux qui espèrent que la retraite est pour bientôt, je voudrais les décevoir. Alors, vous êtes... Dernier mot. Vous disiez, vous aimez bien parler, vous avez bien raconté et vous aimez écrire un livre en préparation. Alors, j'en ai écrit un, là, qui est sorti au mois de mars qui s'appelle La liberté de ma mère et je raconte mai 68 au Pays Basque parce qu'il ne s'est rien passé donc ça valait bien un livre. Et il y a un éditeur, alors je suis dessus, qui pense que je peux développer tout ça. J'ai beaucoup de choses à raconter. J'ai été le témoin et l'acteur aussi, mais le témoin surtout d'un univers qui a disparu. Ou qui existe encore, je ne sais pas, en tout cas, elle a disparu pour moi, c'est-à-dire ces années 60, 70, 80 dans un village avec des personnages haut en couleur, des gens attachants, des gens adorables, détestables par certains côtés parce que la vie est faite de beaucoup de choses et j'essaie de raconter tout ça. Et la publication prévenue est en septembre 2019 chez Flammarion et donc j'ai un peu de temps pour travailler, mais j'y suis là. Vous y êtes. J'y suis, tout est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci. Dans le cadre de la troisième édition du Festival international du journalisme à Couture-sur-Garonne, grand direct sur les cinq radios associatives du département, CFM Radio, Radio Bulle, Radio 4, ARD et Espoir FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada